Bonjour les amis c'est Gilbert je suis toujours à Pataille en Thaïlande et j'ai toujours 72 ans alors aujourd'hui je me suis organisé un vol entre Victor Tango Bravo uniforme et Victor Lima Papa Sierra c'est à dire entre l'aéroport du Thapao en Thaïlande près de Pattaya donc l'aéroport international et l'aéroport international de Paxé au Laos on a un aéroport alternatif qui est situé au Cambodge et c'est l'aéroport de Siem Reap qui est donc près du temple de Angkor voilà alors on a on décide que le départ sera à 15h50 il est actuellement 14h18 donc j'ai pas de minutes à perdre parce qu'il faut que je remplisse tout donc et puis je vous explique tout j'ai fait un cost index de 10 j'ai mis un call sign qui est golf papa yankee 3 2 6 comme d'habitude c'est mon c'est mon call sign on partira de la piste 18 et on arrivera piste 15 donc là je cherche pas à changer on va faire comme ça on aura un extra fuel de 30 minutes parce que comme il fait très mauvais en ce moment c'est possible qu'on ne puisse pas atterrir à Paxé on sait jamais l'altitude eh bien il faudra vérifier mais il faut voler au minimum à 230 puisque quand on fait quand on fait le test sur little navmap on voit que les endroits où on passe obligent à passer à cette altitude minimum voilà donc notamment au dessus de bangkok puisque ça va nous faire passer comme vous allez voir au dessus de bangkok il y a 163 passagers à bord et un cargo de 1700 kg donc une tonne 7 mon nom de capitaine c'est gilbert paul ça j'ai pas changé mon nom et puis voilà notre route alors la route c'est on va passer par une side qui s'appelle bravo kilo kilo 1 alpha alors bkk 1 alpha et on arrivera par une star qui s'appelle la lap 1 charlie voilà lap 1 charlie bon donc cette route est valide pour les racks qui est valable jusqu'à peu près la moitié du mois de novembre je me rappelle plus exactement la date où ça va changer voilà et voilà exactement notre donc notre vol voilà très bien le vol est ici on va bien sûr le générer pour que ça soit possible mais je voulais vous montrer tout ça donc vous avez bien noté un tout et tout ça si vous voulez le refaire vous voilà générer de flight donc je vais bien sûr prendre air asia comme communicatif air asia thaïlande c'est axm voilà c'est notre numéro de vol axm 1610 très bien yes donc c'est fait il ya une autre chose qu'on va faire ici maintenant qu'on a généré ça c'est bien sûr alors bientôt là ça prend du temps aujourd'hui voilà c'est donc on va imprimer le pdf là donc vous savez que là moi je suis au format easy donc le pdf voilà on a tous les toutes les valeurs ici donc c'est bon alors on peut regarder déjà pourquoi j'ai je vais à paxé ça peut vous paraître bizarre pourquoi aller à paxé au laos parce que ce matin quand je me suis quand j'ai ouvert flight sim pointé au j'ai vu qu'il y avait cet aéroport international à paxé et j'ai un ami qui a épousé une laotienne qui est donc de paxé et qui a fait construire il ya quelques années il ya deux ou trois ans une magnifique maison ici à paxé et donc je vois que quelqu'un très gentiment nous a offert gratuitement un l'aéroport de paxé que vous pouvez voir ici voilà il est très beau donc je vais vous le faire défiler vite fait voilà il est beau il est très joli voilà et si vous voulez voir en réalité c'est lui bon alors à la limite celui là si vous regardez bien il est plus joli que celui là mais bon c'est normal dans le jeu il faut que ça soit encore plus beau ou bien alors c'est que l'image est ancienne et que voilà peu importe voilà alors donc on a regardé ça je vous ai donné la raison pour laquelle on va aller à paxé et si cette vidéo est réussie je l'enverrai à mon ami qui est un type super sympa et qui a une femme extrêmement gentille ils sont tous les deux charmants voilà bon alors qu'est ce que je vais faire maintenant parce que je vais faire maintenant déjà c'est que vous savez que j'ai allumé corps là il va aux pilotes corps voilà ça tourne et je vais renseigner donc comme j'ai fait ici sim brief je peux aller tout en bas prendre ivao et faire prix file prix file ça nous permet vous allez voir d'ouvrir cette cette page cette page ivao et de vérifier voilà donc on a bien un départ à 15h50 c'est donc dans le futur il n'y a pas de problème et ici mon call sign et bien c'est ce qu'il faut vérifier et bien golf papa yankee voilà donc c'est bon ok donc on va soumettre le plan de vol voilà et ce plan de vol une fois qu'il est soumis et ben ça nous permet ça nous permettra tout à l'heure d'ouvrir mais on va pas le faire tout de suite ouvrir le client on peut l'ouvrir si pourquoi pas on va voir le client il est là il essaye de se connecter au simulateur mais comme le simulateur on n'est pas encore à notre place on va on va le faire maintenant voilà donc là on va dans la carte du monde ici alors vous voyez qu'ici je suis en fenêtre et pour l'instant mais je me je changerai tout à l'heure parce qu'ici oui quand on est en fenêtre et on peut plus voir alors je vais changer alt entrée et je suis plus fenêtre et voilà donc ici j'étais avec la livrée air france donc je me prends la livrée qui correspond erasia.com thaïlande voyez il y a le drapeau thaïlandais c'est erasia thaï ça voilà ok donc on choisit ça c'est bon les conditions de vol et ben on va prendre les conditions en réel mais je me mets quand même comme ça de manière si je voulais faire varier certaines choses je me mets pas joueur en temps réel je mets tous les joueurs ce qui me permet d'avoir une a de pouvoir avoir une action sur éventuellement sur là dessus bon on voit qu'ici il n'est pas 7h23 il est 7h23 oui les 7h23 Zulu mais ici il est donc 14h24 actuellement voilà à Pataya donc à Utapao voilà ok donc ça c'est bon ça c'est bon on peut fermer on va choisir la porte de départ la porte de départ j'ai pas choisi la porte 54 alors je vais vous montrer pourquoi c'est une porte qui est bien sympa même si elle est un peu loin alors attendez où est ce qu'il faut d'abord que je choisisse l'aéroport de départ c'est victor tango bravo uniforme voilà très bien alors là on l'a choisi et maintenant je vais chercher la porte 54 ici pardon c'est pas la 54 je deviens dyslexique c'est la porte 45 voilà c'est une petite porte mais bon je sais pas pourquoi je choisis celle là d'ailleurs ça pourrait être n'importe où bon peu importe on va prendre celle là c'est celle que j'ai choisi vous voyez que les conditions de vol sont pas terribles dans le en ce moment en asie du sud est il ya encore des des problèmes de météo voilà mais ça fait maintenant quatre mois que ça dure donc on a l'habitude ce matin ce vol je l'ai fait et je vous montrerai peut-être ce vol extraordinaire que j'ai fait ce matin mais je le recommence ici parce que il faut que je le mette en place mais il a été ponctué de tout un tas de choses mais incroyable il faudrait que vous le voyez pour le croire et finalement il s'est bien terminé mais il a été extrêmement long donc moi je recommence celui là et puis on verra si je vous l'envoie après vous ferez la différence entre les deux mais c'était un vol on peut dire extraordinaire voilà bon alors je vais faire démarrer le vol je me suis j'ai rien oublié là c'est bon allez je démarre le vol ok oui qu'il est 13h55 je comprends pas pourquoi ils mettent 13h55 alors que c'est 14h25 bon bref comme d'habitude ce jeu est tellement capricieux qu'on n'y comprend jamais rien vous avez vu voir bon je vais le remettre à l'heure tout de suite comme ça on sera pas emmerdé mais ce jeu est tellement qu'on est tellement capricieux que ça nous donne quelquefois des vidéos qui sont comme je le disais tout à l'heure extra ordinaires bon alors je vais quand même vous montrer ce que je vais rentrer là je vais rentrer le poids donc j'ai mis 163 personnes et 1700 kg comme vous l'ai dit voilà donc voilà ce que j'aurai rentré pour équilibrer l'avion très bien puisque moi je l'équilibre moi même je n'ai fait confiance à personne voilà alors voilà vous voyez on est à il tape à eau et comme d'habitude il fait un temps orageux comme vous on est on est salué par une grande un grand un grand coup de tonnerre voilà bon alors prêt à voler ok voilà je suis prêt à voler et ici je vais donc commencer par remettre l'heure à sa juste valeur parce que comme vous voyez bon là directement c'est en direct mais l'heure elle n'est pas en direct je sais pas pourquoi 13h56 et 14h26 c'est avec quelque chose qui va pas là ah mais peut-être attendez qu'est ce que je mange quand l'ail il est 14h26 donc je ne comprends pas alors ah oui parce que je suis pas en direct voilà donc il ya bien 13h57 c'est bon ok 13h57 c'est impossible j'y suis en ce moment là il est 14h27 donc il ya quelque chose que je crois c'est l'heure c'est 7h27 utc donc il ya une erreur on a 7 heures de décalage 7 et 7 14 donc il est 14h27 là je ne comprends pas pourquoi alors il ya une erreur oui là alors c'est 14 heures je le mettre 27 alors pour régler ça à 27 c'est pratiquement impossible donc je le mettais à 28 voilà comme ça ça sera bien ok et ce coup là c'est bon voilà là je suis à la bonne heure donc on va faire tout comme si c'était réel bon la météo elle est réelle oui il pleut d'ailleurs bon alors on va demander déjà on va allumer notre tablette ok on va allumer nos batteries les batteries de l'avion nos batteries c'est celle de l'avion d'abord mais enfin comme on est c'est nous qui commandons dans l'avion c'est aussi nos batteries bon ici on va commencer à mettre tout de suite un peu de lumière pour qu'on sache que l'avion est habité et puis on va mettre tout de suite ici oui puisque ça s'allume dès qu'on met la batterie on va mettre les on va armer les sorties de secours voilà les panneaux de cette sortie de secours voilà très bien et puis bon bah maintenant c'est bon donc on va pouvoir demander au sol de on va aller bon bah je peux demander la tisse mais bon ça va rien me donner donc je vais aller régler sur sol là puisque la tisse j'en ai pas besoin puisque je sais déjà d'où je veux partir alors donc ça me servira à rien donc service au sol la passerelle bon je peux l'appeler elle viendra porte ah si elle vient aujourd'hui et ben tout à l'heure elle est pas venue mais là ce coup là elle vient bon bah c'est bon et puis la demande d'allumination électrique donc là il y a déjà du progrès je sais pas pourquoi ce matin ça ça marchait pas bon maintenant ça marche quoi que ça marche mais vous avez vu ça marche ça marche et puis ça repart mais bon bref on vient pas bien donc tout va bien là je pense que la porte va tout va s'ouvrir et tout va bien se passer donc là je vais pouvoir mettre en route l'external power voilà maintenant qu'il y est et on va voir bientôt alors maintenant que j'ai fait ça je peux allumer un peu plus mes écrans parce que comme il fait tout noir dans ce pays là depuis quatre mois ça dépend dans le jeu en tout cas et eh ben on va essayer d'y voir un peu plus allez hop j'agrandis ça je veux dire j'allume un peu mieux ça ça c'est le pfd et ça c'est le nd voilà les écam ça à chaque coup on perd un temps fou avec ça mais bon c'est ça fait partie c'est plus facile dans la réalité voilà évidemment avec la souris c'est pas facile du tout voilà il faudra avoir un avion vraiment chez soi pour avec tous les boutons c'est ce qui serait le mieux bon là on fait comme si on avait demandé l'attice donc je vais régler mon attice voilà très bien donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai appuyé sur le bouton b pour régler mon attice voilà et puis là on va se donner une altitude de une initiale que le pire ans on va la mettre à 9000 je sais pas pourquoi en fait vous savez qu'en thaïlande le l'altitude de transition est à 11000 voilà ok bon mais nous on va se mettre à 9000 pour le plaisir je pense parce que de toute façon vous allez voir qu'on a des vitesses arrêté des altitudes à respecter dans ce plan de vol vous allez voir donc je vérifie ici que tous mes boutons sont bien en place tout va bien pour l'instant donc voilà la porte est ouverte je vais demander aussi qu'on me donc que passe le on va demander que passe le camion de carburant et puis on va demander la restauration et les bagages directement on demande la restauration et les bagages une fois que le carburant est passé mais bon on n'a pas de temps à perdre donc on va le faire tout de suite donc si c'est ça il faut aussi puisque le les on peut considérer maintenant que le stade va monter maintenant donc il faut allumer ça ici je mets bien sûr dans le cockpit tout de suite les l'oxygène et voilà c'est bon je peux mettre l'icône en route aussi puisque non voilà très bien ça c'est pour que cette évacuation cette sirène d'évacuation soit entendue par les chefs de cabine aussi voilà très bien là je peux le mettre l'enregistrement j'en ai pas envie par contre ce qu'il faut faire tout de suite c'est mettre en route les irs sur nav donc il reste un il reste de 3 qui seront prêts dedans six minutes voilà ok bon alors ce qu'on va faire on va faire bien sûr passer ici dans le mcdu maintenant puisque là j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire ici bon j'aurais pu faire les tests les tests déjà pour savoir si les avertisseurs de feu sur les moteurs sur les trois moteurs moteur 1 moteur 2 et apu fonctionne bien donc on voit qu'ils fonctionnent bien on peut aussi vérifier tout de suite que toutes les lumières fonctionne bien voyez pour les avertisseurs de s'il y avait quelque chose qui fonctionnait mal justement bon alors c'est fait donc je remonte je le redescends pardon c'est là hop voilà et ça on le verra après ok bon je passe au mcdu alors ce que je peux faire aussi puisque maintenant ma tablette c'est tout c'est allumé je fais from simbrief pour avoir mon plan de vol et mon métard qui mais métard qui s'inscrivent ici ça sera peut-être pratique tout à l'heure voilà pour l'instant ça j'en ai plus besoin donc je peux l'éteindre et puis alors je vais vérifier ici bon bon alors on part du principe que là je suis en train de faire le tour en dessous de l'avion et puis je remonte dans l'avion et puis voilà puis je m'enferme dedans j'ai plus bougé et je me place devant le mcdu pour remplir le mcdu donc on clique d'abord sur à dessus ensuite sur à hausser menu ensuite sur initpress ensuite on initialise les données et voilà et on attend il n'a pas trop longtemps voilà tout est bien initialisé vous voyez on vient on a bien notre numéro de vol et notre départ et notre arrivée notre heure de départ l'heure qu'il est actuellement pardon et bon il va pas falloir perdre de temps parce que j'ai 19h50 donc et puis ici on a le temps de notre temps de vol 1 1h17 voilà le gm le gps et bien il fonctionne pas en ce moment ça on le sait c'est pas encore c'est encore en train de s'aligner il reste quatre minutes voilà donc maintenant qu'on a fait ça on va passer sur la page à hausser menu le poids et l'équilibrage voilà le point où l'équilibrage donc vous savez que maintenant dans ce dans ce jeu ça veut dire que le camion est arrivé si on je me mets à l'extérieur si vous allez voir vous allez voir que le camion est là c'est pour ça qu'il s'est allumé donc je vais le faire tout de suite le refueling bon en fait ce que je vais faire c'est que je vais mettre ici à zéro le mettant kilo et on va refueler tout de suite voilà et ça je vais le remplir alors je vais le remplir mais d'abord on remonte dans l'avion d'abord je continue donc je fais pas refuel l'autre je ferai pas je vais le faire tout de suite si vous voulez je les ferai après c'est pas grave donc ce qui fait que maintenant le carburant qui est équilibré dans les dans les réservoirs et puis on va passer sur la deuxième page et là on a nos 163 personnes qui vont monter donc voilà 163 personnes qui se répartissent comme ça avec des séries de rangées quatre séries de rangées de l'avant à l'arrière ces deux séries étant la même taille bon voilà et ensuite on va faire donc start pour que les gens montent ça on n'en tient pas compte puisque moi j'équilibre mon avion moi même et c'est ce qu'on va faire maintenant pendant que ça s'équilibre là vous voyez que bon alors comme c'est avec l'onde a équilibré moi je vais continuer je vais faire élite là et je vais commencer à remplir mon ma page init init request donc appliquer insert in progress ça veut dire que c'est en train de se faire voilà et quand il y aura marqué uplink ça voudra dire que tout est bien alors je vais ouvrir mon plan de vol simbrief pour savoir ce que j'ai à mettre là dedans alors il est là le voilà ok je vais mettre sur le côté comme ça voilà donc c'est bien initialiser uplink je peux faire clear pour enlever uplink là ici la tropopause et le la température elles correspondent pas à ce que j'ai j'ai 230 mais j'ai moins 12 donc on va voler c'est vrai à 230 mais à moins 12 seulement alors 230 slash moins 12 voilà ok que je rentre ici la tropopause c'est 53 845 pieds 53 845 pieds c'est donc à cette altitude que la température ça sera de baisser voilà alors vous voyez que le centre de gravité est hors limite parce que les gens sont en train de monter vers l'arrière et donc bien sûr mais plus ils vont remonter vers l'avant et plus et plus le centre de gravité va se remettre vers le centre bon de toute façon nous on va tout refaire bien comme il faut ici donc on a fait notre page in it notre première page in it enfin la première partie de notre page in it vous voyez qu'il ya une deuxième partie là on va aller voir c'est le zero fuel weight et le centre de gravité donc ce qu'on peut remplir tout de suite qu'on connaît c'est le zero fuel weight c'est 59.7 59 tonnes point 7 alors on va l'écrire ici 59.7 voilà là on sait que c'est juste et là il va falloir mettre donc l'autre 0 fuel weight centre de gravité ben c'est ce qu'on connaît pas encore pour l'instant puisque c'est pas fini bon mais ici je peux quand même rentrer mon tripwind parce que ça je le sais donc c'est un vent qui va nous ralentir puisque c'est un h6 il va nous ralentir c'est un vent qui vient de face et qui sera la signe de moyenne voilà donc je vais pas le remplir tout de suite puisque j'ai pas fini de remplir un truc donc je vais regarder ici je pense que tout le monde est monté on va remplir ça voilà donc ça je le mets à zéro là oui hop alors je peux tout mettre à zéro d'ailleurs voilà comme ça je suis tranquille je remettrai là là c'est 84 kg pour le pilote on sait 84 kg pour le premier officier ensuite dans cette rangée on a dit qu'on avait alors il faut que je ressorte mon truc parce qu'il s'est effacé voilà donc je vais le mettre sur le côté je vous l'avez vu donc c'est 2654 là alors je sais c'est pas facile voilà ensuite la deuxième rangée la deuxième série de rangées c'est 3237 voilà si je me trompe pas oui donc c'est bien ça et ensuite il ya 3735 deux fois donc voilà voilà donc tous les passagers sont installés maintenant on va mettre les bagages dans les soutes arrivaillages dans les soutes dans la soute avant c'est 1027 kg ensuite dans la soute qui est la première soute à l'arrière est ce qui est une soute de bagages de non par contre de cargo il ya 1700 kg comme je vous l'avais dit un cargo donc ça tient oui puisqu'on peut même jusqu'à 3000 jusqu'à 2000 26 kg pardon 2426 kg ensuite ici dans la soute à bagages on met 1712 kg de bagages et dans la soupe de vrac on met 685 685 kg donc ce qui nous donne un chiffre ici quand vous avez cliqué ici qui vous fait 27 55 27 55 c'est donc notre zéro fuel weight centre de gravité voilà donc ça c'est juste on le sait maintenant ce qu'on va faire on va remonter ça on va revenir sur la page d'avant bon je le referai après maintenant je vais rentrer mon mon zéro fuel essence de sa gravité puisque je le connais c'est 27 54 voilà donc là c'est bon et le bloc fuel on a dit que alors on a peut-être pas dit d'ailleurs mais je vous le dire c'est six mille six cent soixante trois kilos donc six tonnes 60 donc six pardon six points 6600 ok mais là ça rend dire six mille sept ok six points ok c'est bon donc là j'avais dit que c'était un vent de qui arrive de face h et qui a une moyenne de six nœuds donc on va le mettre là donc je sais pas je pense pas que ça va beaucoup jouer là dessus on est à 63 67 pour le landing way je pense pas que ça aille non oui ça pas agit beaucoup puisqu'on a un vent pas très fort qui n'a n'agit pas beaucoup sur la consommation donc ça n'a pas augmenté bon très bien il n'a pas diminué je veux dire bon là c'est bon le gps est là donc on peut on le sait c'est bon et vous voyez que ça s'est allumé donc c'est bon ok donc ça c'est fait alors ce qu'on va faire avant de continuer plus loin donc là on a fait toute la paginite là on va fermer ça et on va aller retourner dans mcdu menu dans atsu dans aoc menu et dans là et on va faire le refuel de manière à ici voyez ici ça va se remplir voilà c'est bon donc on a notre centre de gravité tech off qui est à 27 52 je le note 27 52 pour le tech off ça ça nous sert uniquement si on démarre en flex aujourd'hui pour aller plus vite je vais pas démarrer en flex ça nous donne gain le temps vous savez de rechercher tout sur les cartes pour remplir le caractéristiques flex mais nous on va le faire en toga aujourd'hui pour ça et plus vite donc on va aller sur flight plan maintenant on va dire que on part de utapao csa et de la piste on a dit qu'on partait de la piste 18 donc la piste 18 et par une cible qui se nomme bkk 1 alpha voilà pas c'est celle là ok très bien donc on insère ensuite on va aller sur l'arrivée c'est à dire sur paxé et à paxé arrival on a on arrivera par la piste 15 et alors là on a le choix piste 15 vous voyez que on a le choix entre un vore un ils est un vore un ils est donc il ya de la piste 15 alors là on peut pas choisir autre chose il ya que de la piste 15 donc on va choisir l'ils est un pourquoi pas aller bon c'était plus simple finalement donc enfin je suis rignanès par une star qui s'appelle qui s'appelle lapis lap 1 charlie donc lapin charlie il est là le lapin du chapeau de charlie ok et puis bon bah là il va falloir trouver alors ça par contre on peut pas l'inventer il va falloir trouver une via donc là j'ouvre navigraph je mets new flight from team brief et voilà je mets mon nouveau vol le voilà donc on part d'ici on passe au dessus de bangkok et on va jusqu'à paxé ici il faut choisir une approche donc il s renouer 15 et on va la choisir on va la choisir par par quoi là on a le choix soit par la sape pourquoi pas par la sape finalement ça a l'air compliqué par la sape on ne donne pas il ya peut-être un direct je sais pas final allez on va choisir le final voilà ce qui serait le mieux voilà on va choisir le final voilà c'est bien parfait on voit que quand on arrive alors ça je le sais parce que j'ai été obligé de m'en servir on va arriver comme ça on donc on fait une approche il est ici s'il fait beau on atterrit s'il fait pas assez beau si on voit rien sur la piste comme c'était le cas je vous le montrerai peut-être parce que je l'avais enregistré et ben il va falloir faire ça et bien tourner ici en attendant de prendre une décision pour à partir sur 6e rep sur encore pour aller atterrir encore qui se trouve ici à peu près voilà il est là pour aller juste ici bon voilà donc je vous ai tout expliqué on a tout donc là maintenant je peux faire le final donc ça sera et la sera nouée 15 finale bon alors final ben ça veut dire que c'est final je sais pas puisque j'ai pas de regarder mais ça veut dire que c'est sans on n'a pas à entrer de via non ok entrer comme ça et maintenant on a fait ça on va vérifier puisque maintenant vous voyez que notre gps est en fonction eh bien on va pouvoir vérifier ce qu'on vient de faire ok donc pour le vérifier on se met comme ça on se met sur le sur plan là ok et on va se mettre sur flight plan et ici on va revenir au début donc voilà et on fait défiler et vous regardez bien pour voir parce qu'on vérifie qu'il n'y a pas de discontinuité parce que vous savez que ça peut arriver qu'il y ait des discontinuités quand on est dans cette version de la 32 nx qui est donc la version à battre année voilà il y en a une discontinuité après n cab et bangkok après bangkok on a une discontinuité c'est la version expérimentale donc voilà donc à bangkok oui et alors on va continuer bangkok discontinuité ça veut dire qu'ici on fait clear on clique sur clear il y a c'est l'air qui s'affiche et on le rentre ici donc voilà pop oui et maintenant c'est bon allez pour maintenant après on va à robka puis à selka puis à topper sa note à pas à teint et ensuite à ubl alors uniforme bravo lima pour les puristes ensuite à la pète alors on se la pète bien sûr et puis ensuite à kalti voilà kalti et après alors là ça devient compliqué c'est là où je comprends pas c'est pas normal et on devrait pas avoir ça mais bon on va vers comme si c'était bon je sais pas comment on pourrait faire pour avoir la bonne alors je peux trouver alors qu'il faudrait ici à la limite s'échanger c'est se trouver une donc il y allait se trouver quelque chose qui sera plus sympa par la pic alors donc par la pic c'est bon mais la via c'est la via qui va prendre via via la sape par exemple on va voir ce que ça donne ouais bah via la sape c'est vrai pas mal ou alors via via les cob on va regarder ce que ça donne bon voilà il y aller non plus et alors on est là on va peut-être agrandir un peu pour voir mieux voilà voilà il est doux ouais ça va pas mieux bon allez ou par via c'est con voilà si c'est comme il dit Bon allez, on va faire Novia. Novia. Allez, Novia. Parfait. Et on va rentrer ça. Parfait. Ah ben voilà. Regardez. Là, ça s'est arrangé tout d'un seul coup. Ah ben oui, parce qu'on est revenu au départ. Bien sûr, au départ, ça va... C'est à l'arrivée que ça a merdouillé. Bon, on va regarder. Voilà. Voilà l'arrivée. Ben non, mais c'est bon l'arrivée aussi. Regardez. Regardez bien là. Oui, il y a juste ce point là, mais c'est pas grave. OK. Bref. Voilà. C'est-à-dire que ce point, je ne sais pas comment il est comme ça, mais il est bien. Voilà. Bon. Allez, ce coup-là, on est content. Tout va bien. Qu'est-ce que je voulais faire ? Eh ben, on va revenir au début là. Parfait. Je voulais me remettre en ARC et puis sur 20. Voilà. Très bien. OK. Alors, ce qu'on va faire aussi, c'est regarder les contraintes. Donc, les contraintes, vous voyez qu'il y a des contraintes au départ. Il ne faut pas dépasser 220 nœuds et monter au-dessus de 1000 tout de suite. Ensuite, si on continue... Donc là, je repasse dans l'autre mode. J'aurais dû faire tout de suite le Québec. Bon. Après, je dois être à... de l'être à plus... Pas au-dessus de 230 nœuds. Et ensuite, à Admel. Il n'y a pas... Voilà. Pas au-dessus de 280 nœuds à Muleg. Et au-dessus de 13 000, mais pas au-dessus de 16 000, à Admel. Voilà. Bon. Après, ça doit être tranquille. Voilà. Après, c'est à la fin de la... Voilà. Je suis à... Là, c'est après... Il reste quand même quelque chose. ANKF doit être au-dessus de 23 000. Ça, c'est ça. Ça veut dire qu'on sera certainement au-dessus de Bangkok. C'est pour ça qu'on devrait... Quand on est au-dessus de Bangkok, il faut voler haut. Voilà. Très bien. Bon. Alors, ça, c'est bon. L'arrivée, bon, ben, on la verra après. On va voir. Bon. Peut-être qu'on peut la regarder. Mais le problème, c'est qu'on ne voit pas tout. Voilà. Voilà notre arrivée. Donc, il faudra arriver à 6 000 à la pète. Et puis ensuite, descendre progressivement jusqu'à être à 2 300 pour l'atterrissage. Donc, 6 000, 3 500, 2 300. Voilà. OK. Là, on a vu. 6 000, 3 500 et 2 300. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il y a deux points qui se... Je vous... C'est pas grave. Voilà. Bon. Allez, je me remets comme j'étais. Voilà. C'est bon. Je suis sur 1. C'est bon. OK. Là, on a fini ça. Alors maintenant, bien sûr, comme c'était un ILS, il va falloir renseigner la fréquence de l'ILS. Pour renseigner la fréquence de l'ILS, bien sûr, il faut regarder la carte. La carte d'arrivée, donc, hein. Chaux chartes. Ah non, qu'est-ce que je dis ? Ouais. C'est ça, là. OK. Et donc, c'est 108,9. Vous voyez ? 108,9 avec une altitude de transition, comme en Thaïlande, à 11 000 pieds. Voilà. Donc, 11 000 pieds de l'altitude de transition, 108,9. Bon. Et puis, une DA à 547. Vous voyez ? Bon. Eh bien, je vais le mettre sur le côté. Et puis, je vais remplir tout ça. Alors, je vais remplir ça déjà. On a dit, c'est 108,9. 1, 0, 8, 9. Que je rentre ici. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Proc, donc, c'est bon. 230, c'est bon. Là, la précision est bonne. Elle est haute. Ensuite, hop. Et bon, on va sur Perf. Voilà. Donc, quand on va sur Perf, il va falloir remplir ça. Alors, j'ai dit que l'altitude de transition en Thaïlande, c'est 11 000. Donc, je vais le mettre. OK. Que la réduction accélération, elle est à 1540. Donc, j'ai rentré 1540 aussi. Voilà. Comme ça, c'est juste partout. Et puis, les volets, on va sur 1. Et j'ai dit qu'on allait décoller avec Antoga. Donc, ça me calcule automatiquement. Mais, pas ma terreur. Pardon. C'est parce que je ne l'ai pas rentré ici. Clear. Alors, 1. Je ne l'ai pas rentré. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. C'est rentré. Et je vais... Bon, je vais commencer par V2. J'endrais un peu. 143. Rotation 139. V1. 138. Voilà. Donc, là, c'est rempli. Donc, ça, c'était pour le décollage, le départ. OK. Bon, parce qu'au départ, en fait, ce qu'il aurait fallu, c'est regarder l'altitude. Alors, je peux quand même la vérifier. On ne sait jamais. L'altitude de VTBU, du Tapao, à côté de chez moi. Donc, l'aéroport, il est à 59. Donc, 60. Alors, en fait, ça serait plutôt 1560. Bon, alors, bon, ben, si on veut être juste, ben, 1560, slash 1560, puisque c'est une RDP2 quand on a deux fois 1500 au départ. Et puis là, 1560 aussi. Non. J'ai oublié de le rentrer encore. Voilà. Et puis 1560. Voilà. Ça, tout le monde est content. Et tout le monde va bien. Voilà. Bon, ben, c'est fini, là, pour le take-off. On va passer à la phase d'approche, maintenant. Donc, là, l'approche, on l'a regardée tout à l'heure. On avait déjà nos valeurs. Donc, je vais les remettre. Les valeurs. OK. Alors, on les rentre. C'est 11 000 pieds. Altitude de transition. Là, c'est bon. 11 000. Et puis, ici, l'ADA, c'est 547. Sur cette piste, ILS. Voilà. Je rentre. OK. Et le QNH. Alors, le QNH, on a ici. On le regarde. Donc, on a 1700, 27, 182. 1700, 27, 182. 1700, 27 au sol, 180 à la direction du vent. Et slash 2. OK. Voilà. C'est bon. Là, on a tout rentré. C'est bon. Ici, on est bien en full-flap. Donc, notre vitresse d'approche, ça sera 138. Tout va bien. Tout est bien rentré. Bon, maintenant que tout ça s'est fait, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. On va considérer que tout le monde est monté dans l'avion. On va fermer les portes. Donc, je vais regarder ce qu'il se passe dehors, d'ailleurs. Ils ont fini, là ? Toujours pas. Bon, alors, on va fermer les portes. On n'a pas demandé leur avis. On va fermer la porte arrière. Voilà. La porte cargo. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est que ça ne ferme pas. Comment ça se fait que ça mette si longtemps à se fermer, là ? Bon, alors, ce que je vais faire, je vais enlever la restauration. On verra bien ce que ça donne, là. On va regarder si on a un effet ou pas. On n'a pas d'effet. On va donner un coup. On n'a pas d'effet. C'est quand même bizarre. Bref. Et là, ben, cargo, de l'un coup, pas d'effet. Pas d'effet. OK. Eh ben, on va rentrer là. Quand même, j'espère qu'on aura de l'effet pour rentrer. Pour rentrer la passerelle et fermer la porte avant. Passerelle, je l'enlève. Et là, je vais bien s'enlever. Tout va bien. Je vais aussi mettre en route mon APU. Donc, APU. Donc, je mets d'abord les pompes en route. Puisque maintenant, que les réservoirs sont pleins, on peut mettre les pompes en route. Donc, les passagers sont montés. Je mets l'APU en route. Voilà. J'attends deux secondes de voir la pop-on ici. Voilà. Hop. C'est bon. Je vais attendre que ça se stabilise au niveau des températures des glaces d'échappement. Et qu'on arrive à 100% ici. De manière à ce qu'on ait de l'électricité donnée par l'APU. Et pouvoir demander, se séparer de l'external power. Très bien. Alors, ce que je vais faire en attendant, c'est me connecter ici. No flight plan. Bon, en principe, ça ne va pas marcher. Alors là, c'est la galère à cause de ça. Je ne sais pas pourquoi. Bon, enfin bref. Je ne vais pas m'énerver avec ça. Je vous l'ai déjà expliqué, je crois. Je ne sais pas pourquoi. Quand je clique là-dessus, ce n'est pas le même. Ce n'est pas le même navigateur qui s'ouvre. C'est celui d'Avas. Ça me pose un problème. Je ne sais pas bien comment faire pour régler ça. C'est compliqué. Bref. Alors, donc, je vais attendre. Tant pis. Bon. On va regarder parce que maintenant, dans l'avion, on doit avoir, ça y est, on est bon. Donc, on va pouvoir se détacher ici de l'external power. Voilà. Et si on sort, on va voir, on va lui demander de s'en aller. Donc, alimentation. Voilà. Directement, il va partir. Voilà, il est parti. Tout va bien. Il y a les portes qui sont fermées. Mais par contre, alors, je ne sais pas pourquoi. Ça, ce n'est pas parti. On va faire comme si c'était parti. Voilà. Ça me casse les... Bon. OK. Voilà. Et puis, donc ici, tout va bien. Je vais pouvoir mettre en route l'APU bleed. Voilà. C'est bon. Et on va pouvoir se faire repousser. Donc, pour le repoussage. Alors, qu'est-ce que ça donne maintenant, là ? Ça donne que ça doit être bon, là. Alors, je vais regarder, là. Voilà. Donc, ben, alors, lequel ils veulent, là ? Lequel c'est le D2 ? Ben, Nao, alors, je ne sais pas quel est le plus récent. Il faut quand même regarder. Je vais regarder celui-là. Alors, on va regarder celui-là. À quelle heure ? 15h50. C'est celui-là. OK. Donc, je vais faire save. Et voilà. Puis, je vais enlever l'autre. 15h50. C'est celui-là, je le sors. Alors. OK. Je l'efface. Donc, c'est celui-là qui sera bon. Voilà. Donc, on est bon, là. Ça, c'est parce que je l'ai fait ce matin. Donc, voilà. Et maintenant que ça, c'est bon. Ben, on peut retourner ici. C'est un compliqué. Incroyable. Enfin, bon. Voilà. Et puis, maintenant, on peut mettre online. Callsign, etc. Voilà. Ça a l'air d'être bon. On fait ça. Bon, là. Ça fait un gros bruit. Ça fait un gros bruit. Et ici, on va mettre... On va chercher WebEye. WebEye. Je clique. J'ai dit oui. Et je clique là-dessus. Théoriquement, ici, si je fais... Donc, il faut attendre que ça s'ouvre. Ici, si je cherche mon callsign, ici, je fais G, P, Y. Ça ne veut pas se marcher. G, P, Y. Voilà. Il est là. Très bien. Ça veut dire que ça va me ramener sur mon avion, en principe. Eh bien, mon avion, il est au milieu de la mer. Donc, je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas ce qui se passe, là. Mais quelqu'un... Oh là là. C'est peut-être que mon plan de vol est fou, alors. Attendez. Qu'est-ce que j'ai mis comme plan de vol, là ? On va recommencer. Punaise, ce n'est pas possible, là. Je suis bête, alors. À tous les coups, j'ai fait un plan de vol qui ne rime à rien. On va éditer. Qu'est-ce que j'ai mis comme plan de vol ? Bah oui, bien sûr. Je n'ai pas mis mon VTBU. Et là, je n'ai pas mis VLPS. Alors, bien sûr, ça ne peut pas marcher. OK. Voilà. Donc, on va faire SEV. SEV. Et maintenant, je vais recommencer tout. Bon, alors, je me déconnecte. Je fais New. Je mets... Ça rentre mon flight plan. Voilà. C'est bon, c'est celui-là. Je reviens. Et je fais Online. Ce coup-là, ça devrait être bon. On va regarder. Heureusement que je vérifie. Web High. Alors, là, il va falloir... Sans doute... Regardez. Là, mon avion, il est toujours là. Non, non, c'est pas ça. Non, c'est pas moi, ça. Alors, je vais regarder. Donc, je vais me mettre là. Comment on l'a fait ? On va faire là. G. Alors, ça ne marche pas. G. P. Y. Ce coup-là, ça devrait être bon. Toujours pas. Voilà, alors... C'est la galère, là. Je ne sais pas pourquoi, ça ne marche pas. Vous voyez, je n'y suis pas, là. Je devrais être là, et je n'y suis pas. VTB... Ah, bon, ça ne marche pas, elle est tombée, ça m'a... Ah, bon, en plus, là, vous voyez. À Bangkok, je vais passer sur un endroit. Bon, de toute façon, je me mettrai en unicom. Bon, allez, on part. On démarre ces trucs-là qui ne marchent jamais. 122 800, c'est bon. De toute façon, je suis connecté sur 122 800, ça irait très bien. OK. Allez, c'est parti. Et je vais faire le repoussage. Donc, je demande le repousseur. Démarrer le repoussage. Allez, c'est parti. Donc là, je vais me régler. J'arme mes spoilers. Je mets mon cran de volet. Je vais régler mon petit cas sur TARA. TARA, là, voilà. Ici, windshield sur auto. Et voilà. Donc, quand il sera en position, il va me le dire. Et on va se faire repousser. Donc, la piste 18, où est-ce qu'elle est ? Il faut qu'on la cherche, ici. La piste 18, VTBU. OK. Airport. Piste 18, alors, pardon. Voilà, airport. OK, sir, le bypass man est installé. On va voir où je suis. Donc, il faut aller par... On va passer par là. Et ensuite, on va aller jusqu'à... OK. Donc, je vais me faire repousser sur la gauche. OK. Donc, arrière. Donc, là, je devrais commencer à démarrer, là. Je positionne ça sur Start. Et je mets mon Engine. Alors, est-ce que j'ai bien mis mon APU ? Oui, c'est bon. Tout va bien. On va entendre le moteur qui se met à tourner. C'est bon. On va regarder un peu où on va, là. Mais pour l'instant, on va à l'arrière. Tout va bien. On peut sortir, pour voir. On va aller à l'Asia. Donc, on va se faire repousser par là. Donc, on entend le moteur qui démarre. On le voit qui démarre, là. Je pense que, là, on va bientôt pouvoir faire démarrer le second. Allez, c'est bon. Je commence à tourner. Je monte dans l'avion. Je vais démarrer mon second moteur. OK. Je ressors le guidé. On entend le deuxième moteur qui commence à tourner. Et là, je vais faire maintenir. Voilà. C'est bon. Et je dis, arrêtez le repoussac. Je mets mon frein de parc. Voilà, c'est fait. J'attends que le moteur, que le deuxième moteur, que le moteur numéro 1 est complètement démarré. c'est parti. Je vais voir ici. Je vais voir ici. Thank you. Voilà. C'est bon. Donc, je peux arrêter ici, repasser sur normes, et arrêter la PU, bleed et la PU. Voilà. Tout va bien, je mets ici sur taxi et on va rouler. On roule jusqu'au seuil de piste. C'est parti. J'accélère un peu, j'enlève le frein de Paris. Allez, c'est parti, on suit bien la ligne. L'avion roule. On va se mettre derrière pour voir. Voilà, on va passer là, là, jusqu'au bout. Ok. Parfait. Donc, pour l'instant, tout va bien. Ce qui ne fait pas beau. On va voir ce qu'il va se passer quand on va arriver du côté de Paxé au Laos. On regardera la carte pour voir où c'est. Alors, ce matin, pour vous expliquer ce qui s'est passé ce matin, eh bien, je suis parti exactement comme ça, pareil. Sauf qu'il était bien sûr le matin, au lieu d'être le début de l'après-midi, c'était le début de la matinée. Tout s'est bien passé. Enfin, c'est à peu près bien passé. Même tout s'est très, très bien passé pour la montée, etc. J'ai bien respecté toutes les limitations et tout. C'était bien. Là, j'étais fier de moi. Et puis, on a fait un vol, donc, un vol au niveau. D'ailleurs, le niveau était plus élevé. Je ne sais plus pourquoi. On a volé au niveau 350. Et puis, on est redescendu ensuite, tout à fait normalement. Mais à l'arrivée à Paxé, je me suis aperçu que le temps était vraiment très, très mauvais. Et on est descendu, descendu, descendu. Et puis, à l'altitude de décision, eh bien, on voyait toujours pas la piste. Et puis, j'ai même un tout petit peu essayé plus bas. Mais donc, je ne voyais rien. Donc, j'ai dû relever, remettre les moteurs, les gaz. Et je suis remonté direct. Ensuite, je suis allé faire le petit tour que vous avez vu tout à l'heure. Et je vous montrerai comment j'ai fait pour aller voir comment se positionner, bien se positionner pour faire le tour. J'ai fait un ou deux tours pour essayer de comprendre ce que j'allais faire. J'ai fait un ou deux tours sur le tour de piste, l'espèce de, je ne sais pas comment ça s'appelle, ce rond, à côté de l'aéroport. Et puis, le temps de réfléchir et de me dire, bon, je vais aller à mon aérodrome alternatif, aéroport alternatif. Donc, j'ai rentré la direction de mon aéroport alternatif de manière à pouvoir prendre cette direction. Ensuite, j'ai fait un nouveau plan de vol que j'ai rentré, un petit plan de vol que j'ai rentré avec une star et une approche. Voilà. Et je suis arrivé. Il faisait un temps épouvantable encore, même à l'arrivée, mais on voyait la piste. Donc, j'ai pu me poser sur la piste de, donc, deuxième rep, près du temple d'Ankor. Voilà. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'entre les deux, il y avait eu le déjeuner et que pendant mon déjeuner, j'ai été obligé de me mettre en pause active. Que quand je suis revenu de la pause active au déjeuner, eh bien, quand j'avais voulu enlever la pause active, j'avais plus d'essence. Donc, les moteurs se sont arrêtés. Bon, voilà, il n'y avait plus d'essence parce que quand on est en pause active, les moteurs continuent à consommer. Bon, ça, c'est mal foutu quand même. Bon, mais bref. Enfin, bref, c'est comme ça. Donc, j'ai voulu remettre du carburant. Donc, j'ai remis du carburant par l'intermédiaire d'ici, là. Bon, là, je ne vais pas le toucher parce que je ne vais pas recommencer la même bêtise. Mais bien sûr, quand vous remettez le carburant, ce n'est pas facile. Donc, j'ai remis du carburant. Alors, là, j'ai mis carrément plein. Enfin, pas plein, mais j'en ai mis, je n'ai pas calculé combien je remettais. Voilà. Parce que c'était pratiquement impossible parce que l'avion, il descendait pendant ce temps. Il descendait. Il fallait quand même... Donc, il planait. Alors là, j'ai vu qu'un avion, quand il a une certaine vitesse et que les moteurs s'arrêtent et qu'ils planent quand même bien. C'est-à-dire que j'étais à 16 000 pieds et j'ai eu le temps de réagir et de remettre les moteurs en route parce qu'il a fallu remettre les moteurs en route. Et ça, je ne savais pas faire. Donc, ce que j'ai fait, j'ai remis l'APU en route. J'ai remis l'APU-Blid dès quand l'APU était en route. Donc, j'ai mis l'APU-Blid et j'ai refait démarrer les moteurs comme on les fait démarrer quand on est au sol. Et figurez-vous que ça a marché. Donc, quand je suis arrivé autour de 12 000... Oui, à peu près à 12 000 pieds. Les moteurs ont redémarré. Donc, j'ai redonné des gaz. Je suis remonté à 16 000 pieds. Et j'ai pris une direction que j'ai trouvée dans mon MCDU. Voilà. Je vous montrerai peut-être que cette vidéo, je vais vous la passer parce qu'elle était quand même super intéressante. Et bon, j'ai... Alors, si vous voulez, bon, bien sûr, dans cette vidéo, il y aura peut-être des mots qui ne sont pas ordinaires, que je n'ai pas l'habitude de lire, parce que j'ai peut-être dit des gros mots. Je ne m'en souviens plus, d'ailleurs. Mais... Ça m'a peut-être échappé. Alors, je vais la relire, bien sûr, avant de vous... Mais en principe, je ne vais pas trop l'expurger. Non, même pas du tout, je crois. Donc, vous entendrez peut-être les gros mots. Si, ce que je ferai, c'est que j'enlèverai les moments où j'étais au repas. Ça ne sert à rien de le garder. Donc, voilà. Donc, je couperai le moment où j'étais au repas. Et je remettrai tout de suite après pour que vous voyez comment j'ai pu remettre les moteurs en route. Ça, c'était très intéressant. Et comment, donc, après avoir mis les moteurs en route, j'ai essayé de me poser à Paxé, impossible. Et comment j'ai fait ensuite pour aller me poser à SIEMREP sur l'aéroport alternatif. Je trouve que je me suis bien débrouillé. J'ai fait un atterrissage doux. Bon, il manquait peut-être... Il était un peu rapide parce que... Il était un peu... Enfin, je vais dire... J'ai fait une petite erreur au sol quand j'étais posé. Mais je me suis posé très, très bien. Même centré. Et j'ai fait une petite erreur. Et la petite erreur, c'est que... Bon, je vais prendre la deuxième sortie là-bas. Comme ça, on rentre le plus loin possible sur la piste. Alors, je vais aller jusqu'au sol des pistes. Oui, la petite erreur, c'est que j'avais bien mis mon autobreak. Il y était. Mais dans mon émoi à l'atterrissage, j'ai cliqué sur le bouton qui fait que j'enlève l'autobreak. Donc, bien sûr, il n'y avait plus... Au bout d'un moment, ça continuait. Donc, j'ai remis l'autobreak. Mais au bout de seulement... Donc, je suis arrivé en bout de piste pour me poser. Mais je me suis bien posé. Voilà. Je me suis bien posé. Vous le verrez. J'espère que vous aurez l'occasion de le voir. Bon. Alors, pour l'instant, on arrive au seuil de piste. Donc, je vais m'arrêter au seuil de piste là. Et on va faire tout ce qu'il y a à faire au seuil de piste avant le décollage. Donc, vous voyez, le seuil de piste est là. Donc, je m'arrête. Il est là. Hop. Je m'arrête ici. Je prenne. Et je mets le freinpark. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est au seuil de piste ? Bon. D'abord, on met son freinpark. On vérifie que tout est bien. Donc, on a bien armé les spoilers. Qu'on a bien les volets sur 1. Ici, je mets mon transpondeur sur ON. Ici, je vérifie que j'ai bien. Alors là, je me suis mis sur 7000. Bon. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas un problème. Ici, donc, je vais avoir à faire, donc, à régler mon autobreak. Donc, l'autobreak sur max. Ici. Et puis, la cabine. Faire le cabine check. Mais avant de faire le cabine check, je vais allumer tous mes feux. Donc là, j'étais en taxi. Je passe en Théo. Voilà. J'allume tous les feux. Je suis très joli. Voilà. Très beau. Alors, ici, tout va bien. Donc, je vais pouvoir faire mon cabine check. OK. Alors, l'avant et l'arrière. Donc, ça y est. Ils sont prévenus. Maintenant, je vais pouvoir enlever mon freinpark. Ce que je fais tout de suite. Là, vous avez vu, je l'ai fait. J'accélère. Et je fais la ThéoConfig. Avec ce bouton qui est là. Hop. Donc là, j'ai fait la ThéoConfig. Et j'avance. J'avance sur la piste. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il y a encore une voiture sur la piste. On va faire comme s'il n'y était pas. Voilà. J'accélère. Et on va décoller. Donc, bien sûr, là, en principe, j'ai prévu la tour. J'ai décollé. Bon. Voilà. Allez, on y va. Voilà. J'accélère. Je me centre bien. Là, on départ en Thoga. Vous vous souvenez. Donc, à fond. Fond les manettes. Je mets mon chrono en route. Et j'accélère. Voilà. J'essaye de me maintenir. Voilà. Thoga. OK. On attend le moment de la rotation. En t'entrant le mieux possible. Rotation. Positif. Donc, j'enlève le... Je rentre le train. Et là, j'essaye de suivre, bien comme il faut, mon flight director. Vous voyez. Là. Pour la NADP 2. Je suis. La NADP 2. Elle est à 1560. Vous le savez. C'est ce qu'on a réglé tout à l'heure. Donc, on attend 1560. On regarde ici. Donc, il ne faut pas qu'on dépasse 210. Vous le savez. Donc, j'enlève aussi. Je désarme mes... Mes spoilers. Et voilà. Ça y est. On a passé 1500. Donc, je peux m'éloigner le plus vite possible maintenant. Et je vais pouvoir me passer en climb. Je passe en climb. Et j'enclenche mon autopilote. C'est fait. Voilà. Maintenant, il ne faut pas que je dépasse le 220. Je rentre mon cram de volaire. Vous voyez. Là. Hop. Et ici, je vais me régler. Il ne faut pas que je dépasse le 220. Donc, ici, je me règle sur 220. Et voilà. Et là, je me mets en... Non pas en géré, mais en manuel. Donc, vous voyez. Là, je ne dépasse pas le 220. C'est bon. Ici, on peut aller au 230. Alors, je vais régler sur 230 maintenant. Puisqu'à Sapna, on pourra être à 230 maximum. Mais je vais quand même aller au maximum. Donc, vous savez qu'en dessous de 10 000 pieds, c'est 250 maxi. Alors, pour l'instant, ici, il faudra que je sois à 230. Donc, ça y est. Je vais me mettre à 230 maxi. Donc, je me règle. On va prendre notre manuel, là. 230. Donc, là, je ne dépasserai pas le 230. Vous voyez que j'y suis arrivé. J'y suis. Voilà. Ensuite, donc, on a cette contrainte, là. Je ne vais pas dépasser. Bon, je ne sais pas si ça le fait en automatique. Je n'ai pas essayé. On pourrait essayer, si vous voulez. Regardez, on va voir. Là, je suis à 230. Si je me mets en automatique, est-ce que ça reste à 230 ou pas ? Oui. Donc, je n'ai pas besoin de le faire, ça, en fait. Oui. Parce que c'est rentré dans l'acide. Le MCDU sait à quelle vitesse je dois aller. Par contre, les altitudes, il faudra que je les change. Vous voyez que là, je dois être à plus de 2000. Et qu'ici, il va falloir être à... Après, je pourrais être à 280. Mais qu'il faudra que je monte tout de suite après, là. Je peux commencer à monter à 130, au-dessus de 130. Je vais monter à 130. Au moment où je vais passer à 11 000 pieds, je passerai ici en standard, en QNH standard, puisque l'altitude de transition, c'est 11 000. Et à 10 000 pieds, j'éteindrai mes lumières. Ici, j'ai bien tout comme il faut. C'est bon. Donc, vous voyez que je peux aller à 280, et l'avion, il monte à 280, là. C'est bon. Il est en train de monter, mais comme il y a une vitesse, il monte aussi. J'ai demandé de monter à 13 000 pieds. Il monte aussi, d'habitude, à 33... À 3 200 pieds minutes. Vitesse verticale. Parce qu'ici, il faut absolument que je sois au-dessus de 130. Donc, je peux même me mettre à 160, puisque la limite, c'est 160. Je ne vais pas dépasser le 280, mais comme je monte très vite, en fait, je ne dépasse pas. Donc là, on voit que je commence à monter moins vite. Et que ma vitesse augmente jusqu'à 280. Donc, c'est bien juste. Vous voyez. Là, c'est la vitesse qui est toujours prioritaire. Donc, on était encore sur une vitesse à 250, là. Bon, je viens de passer 10 000. Donc, à 10 000, j'enlève les feux. J'éteins tous mes feux. Et celui-là. Voilà. C'est bon. Et puis, à 11 000 pieds, où on arrive maintenant, je passe en Q&H standard. C'est fait. Voilà. Je suis en Q&H standard. Puisque maintenant, je vais compter en niveau et non plus en pied. Non plus en altitude, mais en niveau. Vous voyez que je ne dépasse pas le 280. Et pourtant, je suis en automatique. Je n'ai rien à régler. Donc ça, je viens de l'apprendre. C'est bien. Ça marche bien. Par contre, l'altitude, il faut la régler, là. Je ne peux pas dépasser 160. C'est bon. Donc, je me suis réglé à 160. C'est bon. En principe, on devrait être à l'altitude de croisière. Alors, vous vous souvenez de l'altitude de croisière qu'on doit avoir. Moi, comme ça, je tombe tout le temps. Je m'en atteins à 230. Moi, ça sera plus facile d'y arriver. Je n'aurai pas besoin de me casser la tête pour y arriver. Parce que vous voyez, ici, je dois être au sud de 230. Et c'est assez. Donc, entre Danmu et Nkab, je dois passer de 160 à 230. Alors, je pense que je serai à 160 ou en tout cas pas loin. Parce que là, il reste 7 nautiques encore. Et après, je monterai de manière à arriver à Nkab au-dessus de 230. Puisque là, Nkab, on arrive au-dessus de Bangkok. Et qu'au-dessus de Bangkok, l'altitude minimum, c'est 230. Donc, on verra. Si je n'arrive pas à monter assez vite, on va voir ce que ça va donner. Donc, vous voyez que je suis en train d'arriver à... Je serai à un date but, je serai à 160. Il n'y a pas de problème. Vous voyez que j'ai réglé 160. Et après, je vais régler 230 dès que je suis à un date but. Donc, dans 4 nautiques, je me règle à 230. Allez, je règle à 230. Et en altitude gérée. Voilà. Donc, niveau 230 ici, on va voir si ça y va. Si ça ne monte pas assez vite, vous allez voir ce que je vais faire. Parce que moi, je trouve que ça ne monte pas assez vite. Donc, je vais me mettre ici comme ça. Et puis, je vais demander une vitesse verticale plus grande. Je vais essayer de monter plus vite. Monter, mettons, à 21 pour voir ce que ça donne. Ah ben là, c'était à 26. Donc, c'est bon. J'aurais pu rester dessus. J'ai été idiot. Je vais me remettre en automatique. En fait, je ne suis pas assez patient. Vous voyez, en principe, ça ne va remonter plus. Pour atteindre cette... On va voir. Là, je devrais être à 230. Ça va être difficile. Il ne me reste plus que 23 nautiques. Mais vous voyez, oui, oui, ça va... Donc, l'avion, il répond bien au MCDU. Je n'avais rien à changer. Je n'ai pas d'actitude non plus. Ça va être juste. Mais bon, parce que comme j'ai magouillé mon truc... Enfin bon, je ne vais pas en effet. Donc là, ici, les ceintures de sécurité ne sont pas encore attachées. Je vais attendre de passer N-CAP pour les détacher. Parce que là, on monte quand même assez vite. Voilà. Bon, après, ça sera la routine. Mais vous voyez qu'il ne fait pas beau. Alors, regardez. Là, je vais passer tout mon voyage. C'est pour ça qu'à 350, ce matin, c'était mieux. Parce qu'on voyait un peu au-dessus des... On voyait le ciel, quand même. Alors que là, on ne voit quasiment rien. On voit un petit peu en 2 minutes. Bon, je suis à 190, là, ça y est. Ça va être juste. Je ne pense pas que je vais y arriver. Il reste plus 15 nautiques. Je ne pense pas que je vais arriver à 230. C'est un peu dommage. J'aurais bien aimé, quand même. Parce que, théoriquement, le MCDU, il devrait corriger de manière... On va arriver à 230. Vous voyez qu'on est à la vitesse maximum de notre avion. La vitesse de croisière, donc, à 290. Bon, on arrive à 200. Il nous reste 3000 pieds à monter, là. 3000 pieds à 11 nautiques, oui. Je pense qu'on peut y arriver. Si, ça devrait être juste. Bon, et comme notre altitude de croisière est la même, c'est le niveau minimum, hein, d'ici. Donc, c'est un bon niveau, là, pour voyager. Sauf qu'on sera en plein dans les nuages. Mais, de toute façon, il fait tellement chaud que ça givre pas. Et puis, ou si ça givre, de toute façon, je mettrai les antigivres. Mais, oui, 21 000. Il reste 7 nautiques. Ça va être juste, juste. Peut-être pas arrivé. Mais on va voir. Ça sera pas loin. J'ai perdu un tout petit peu de temps au départ. Ouais, il va nous manquer peut-être 1000 pieds. Je pense qu'il nous manquera 1000 pieds. Enfin bon. À peine. 220. Ouais, on sera à 225, non ? Oui, ça y est. On n'est pas encore passé, hein. Mais, on sera pas, oui, on va être à 222. Voilà. C'est pas si mal. On n'est pas encore passé. 225. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Bon, ça, à 500 pieds. Je pense qu'on peut pas. On peut pas trop nous remboucher. Voilà. 400, 400, 500 pieds. Voilà. Donc là, on est à notre altitude de croisière. Et, ce qu'on va faire maintenant, c'est regarder à quel moment il va falloir commencer notre descente. Alors, pour ça, il faut regarder notre plan de vol. On a un top of climb. On voit ici, donc, à date but, hein, bon. Alors, vous voyez, à N-Cab, en fait. Nous, il nous le calculait à 12 nautiques avant N-Cab. Ou à 15 nautiques avant N-Cab. Donc, on a eu un peu de retard sur la montée. On va voir ici, top of descente. Donc, on va devancer un peu la pelle. Vous voyez que là, on pourrait commencer à descendre à Passat. À Passat. Pour bien faire. Donc, on va regarder pour arriver à une altitude qu'on nous demande. Alors, on va regarder ça sur la carte. Allez. Il ne veut pas nous montrer la... Il n'y a pas de carte, là. On va regarder comme ça. On ne prend pas, là, ce qui se passe. Bon, là, ça ne fait rien. Mais regardez, ici, on doit être à 3500. Mais je crois que c'était 6000 ici. Donc, on va descendre à partir de Passat. On a dit. Passat, ça fait 65 nautiques. On va arriver à 6000 pieds. Je vais regarder quand même. C'est bizarre, là, que je n'arrive pas à avoir de carte. Mais je n'ai pas de carte. Bon, ce n'est pas grave. On va regarder sur notre MCDU. Donc, on sait qu'on a un minimum 65 nautiques. Ça ne devrait pas poser de problème. Alors, on va regarder. Passat. 65. Vous voyez, on doit être à 6000 à la PET. Donc, 65 plus 38. Ça fait 105, ça fait 150. Ça fait 103. Donc, on a 103 nautiques. On doit arriver à 6000. Donc, c'est bon. On va regarder. On va regarder. 5, 6000. Donc, il nous faut soit 53 nautiques pour descendre à cette vitesse-là, pour descendre à 6000. Donc, 53, c'est le double de ce qu'il nous faut. Donc, on va attendre un peu pour descendre. Voilà. Si on voulait avoir à 103, par exemple. Si je mettais 103, donc il y a un Asat. Un Passat, je ne comprends pas. Vous voyez que ça prend un pied. Donc, si je mets 53, ça fait 3 degrés. Ça fait des mille pieds minutes. Donc, c'est ça qu'on va prendre. On va attendre d'être à 65, là. Ah, attendez. Alors, oui. C'est là où on va choisir. Vous voyez qu'à mon avis, pour descendre tranquillement jusqu'à la PET, là, eh bien, on n'a pas besoin d'être à 65 de... On n'a pas besoin de partir à 65 d'ici, parce que ça fait 100. Donc, nous, si on partait à 60, ça nous suffirait, finalement. Donc, on va... Donc, ici, on est à 38, donc à 40, mettons. Donc, on va prendre de 40... On va prendre 22 nautiques à 22 nautiques du BL. Mettons, à 25 nautiques du BL, on va commencer à descendre. Alors, comment on va faire ? Regardez. Je me remets sur Playplan. Je vais sur... Je clique ici, j'ai Fixe un foule. Et là, je vais rentrer, donc, le nom que je disais tout à l'heure, qui est La PET. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, là ? Donc, je rentre La PET, là. L-A-P-E-T. Je le rentre ici. Et j'ai dit que je voulais faire... Commencer à descendre à 25... Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai dit ? À La PET. À 65 nautiques de La PET. Voilà. Donc... Non, qu'est-ce que j'ai dit ? Je ne me rappelle plus. Oh là là. Je ne me rappelle plus. 53, oui. Donc, si je veux être à La PET à 6000... Oui, mettons à 60 nautiques. Je vais mettre à 60. Je vais mettre un radial à 60, ici. OK ? Un radius. Un radius, c'est-à-dire un cercle. Radial, c'est une ligne. Mais radius, c'est un cercle. Alors, je vais mettre 60 nautiques, là. Et je le rentre ici. On va regarder, maintenant, ici. On va réduire. Pour voir le plus loin possible. Alors, là, je ne vois rien du tout. C'est encore trop loin. Donc, je peux peut-être essayer de me mettre sur l'an. De manière à mieux voir. Regardez. Je vais agrandir ça. Vous voyez, voilà. Attendez que je ne dise pas de bêtises. Je me remets sur Flyclan. Voilà. OK. Vous voyez le cercle, là ? Eh bien, c'est à cet endroit-là que je peux commencer à descendre. C'est à cet endroit-là que je peux commencer à descendre. Voilà. Avec une vitesse verticale de 2100 pieds. Voilà. Donc, quand je serai ici, c'est-à-dire à 60 nautiques de la pète, eh bien, je descendrai avec cette vitesse verticale et ça devrait être bon. On va voir si ça correspond à notre top-up descente, maintenant. Vous voyez que c'est un peu après Passat. Passat, c'est là. 53, oui, c'est ça. Voilà. On peut dire que là, ça devrait être bon. Voilà. On vient de passer Bangkok. On va regarder dessous. On ne voit rien. On ne voit rien. On ne voit pas Bangkok. On ne voit rien. Le temps est bouché de chez boucher. Voilà. Donc, on vient de passer Bangkok, là. Et on va partir vers... Bon. Je vais me remettre sur Arc. On ne voit rien. Alors, voilà. Et là, on voit bien. Là, c'est notre arrivée. Eh bien, c'est là qu'on va commencer à descendre. Et si on regarde bien cette distance, là. Donc, ici, c'est 80, 160, 240. Donc, ici, ça ferait un peu pour 80. Donc, oui, c'est ça. Puisque le point sur lequel on s'est basé, c'est la PET. On doit être à 6 000. Je vais quand même vérifier. Parce que ça me paraît bizarre. On ne voit rien. C'est où la PET. Je n'ai pas. J'ai UBL. Je ne sais pas pourquoi j'ai la PET. La PET. Ah oui, la PET, c'est après. Ça doit être là-dedans, la PET. Mais je ne l'ai pas. Je ne sais pas pourquoi on ne peut pas voir la PET. Mais il n'y a pas de... Je n'ai pas de carte. 5 000. Voilà. Là, c'est ce que je disais. Voilà comment j'ai fait. Je suis arrivé là. Je n'ai pas pu atterrir. Donc, je suis reparti comme ça. Et je suis allé tourner ici. Voilà. Non. Je suis allé tourner, en fait, pas ici. Je suis allé tourner ici. Voilà. Ici. Parti comme ça. Voilà. Ça, c'est l'attente au départ. Moi, ce que j'ai fait ce matin, c'est ça. Je suis reparti par là. Et je suis allé tourner ici en attendant. Et après, je suis reparti en direction de... De 7 Rem. Voilà. Par là. Alors, pour aller à 7 Rem, je vais vous montrer comment j'ai fait. Parce qu'on a le temps, là. Pourquoi ne pas vous le montrer ? C'est assez facile. Imaginons que je ne puisse pas atterrir à Paxé. Bon. Ici, vous avez perte. Non. Eh bien, je me trompe. Ce n'est pas dans perte. C'est dans prog. Voilà. Prog. Ici. Ici, vous pouvez rentrer ce que vous voulez. Vous voyez. Donc, je peux rentrer, si je veux, le nom de l'aéroport de 7 Rem. Le code OSI. Qui est Victor Delta Sierra Romeo. Donc, je vais essayer. Donc, je vais essayer. Victor. Delta. Sierra. Romeo. Donc, je vais le rentrer. Et vous voyez que ça me donne la direction. Et la distance. Donc, quand je serai au-dessus. Quand je serai redécollé. Quand je serai reparti. Donc, je serai remonté vers 7000 pieds. Puisque c'est ce que je dois faire, là. En principe. Si je n'arrive pas à atterrir. Donc, je remonte. Et je regarderai ici. Quelle est la direction que je dois prendre. Et je me baserai sur cette direction. Donc, j'irai dans cette direction. Ce qui me donnera le temps. De rentrer ici. Dans Init. Un nouveau plan de vol. Voilà. Donc, je rentrerai un nouveau plan de vol ici. Qui me permettra. Enfin. Un nouveau départ. Alors, je mettrai par exemple. VLPS là. Et puis l'autre. C'est donc. Comment il s'appelle. VDSR ici. Voilà. Donc, je rentre ça ici. Alors déjà. Ça me donne. Une route. Et ensuite. Une fois que la route sera rentrée. Et bien, je retournerai dans Flypan. Pour rentrer les points par lesquels je veux passer. D'accord. Voilà. Donc, c'est quand même super. Voilà. Donc là, je bois un grand coup. C'est 4 heures de l'après-midi. Ah non, c'est 15h37. Donc, j'ai encore un peu le temps. Voilà. Je voudrais quand même pouvoir atterrir autour de... Ça fait combien de temps que je suis en vol là ? 23 minutes. Et on a... Ouais. Bon. Il nous reste 1h50 de vol. Non. Qu'est-ce que je dis ? Pas du tout. On avait 1h de vol, je crois. 1h et quelques. Il me reste à peu près 1h de vol. Donc, vous avez vu là. C'est quand même pratique ça. Vous voyez ? Je me repasse dans Prog là. Et il y a toujours mon VDSR. Et bien sûr, ça bouge là. Bon. Tant que je ne change pas de cap. Et là, je ne vais pratiquement pas changer de cap jusqu'au bout. Cette direction là, elle ne va pas changer vite. Elle va changer petit à petit. Mais, quand ça sera le moment, j'aurai juste à regarder là pour savoir la direction que je veux. Ça, c'est quand même génial. Et si je voulais, par exemple, savoir quelle direction je dois prendre ici, sur VLPS, voilà. Si je trouve un point près de VLPS, on va regarder sur la carte si on trouve un point. Là, j'ai fait une bêtise. C'est pour ça que je voulais faire. Je vais sortir ma carte. Là, voilà. Bon. Imaginons. Imaginons qu'il y a un point... Alors, je vais regarder. Je vais fermer ça. Et je vais chercher un point facile à repérer ici. Parce que vous voyez ici, si j'ai envie de repartir par là, si je trouve un point qui me permet d'aller là, ça serait bien. Je vais regarder. On va regarder ici parce que là, on a la carte. Bon. Qu'est-ce qu'on me dit là ? Circle Toulon, voilà. Missile Approach Climb. C'est ce que j'ai fait ce matin. Donc, on monte à 4%. Alors, on ne doit pas aller au nord-est. Donc, il ne faut pas partir au nord-est. C'est un territoire. Donc, il faut partir au nord-ouest. Enfin, il faut partir à l'ouest, en fait. On peut décoller, mais tourner au vers le nord-ouest. Et ici, vous voyez, on doit trouver... Là, ça s'appelle le cobre. Alors, je ne sais pas ce que c'est sur le cobre. Si on peut agrandir, je ne sais pas. Ce que j'aurais aimé, c'est trouver un point, si vous voulez, qui me permette... Bon, on verra. Donc, je vais tourner là. Puis ensuite, quand j'arriverai ici, je prendrai le 358. Enfin, il faudra que je mette PAC C. Voilà, PAC C, 115. Alors, PAC. Eh bien, je peux me servir de ce point PAC, peut-être. Revenir au point PAC. Alors, je peux partir... Alors, cette direction, je ne sais pas exactement ce qu'elle est. Mais bon, ici, on est au 180. Ici, on est au 270. Mettons que ça, ça soit à peu près au 280. Voilà. Et là, je tournerai au 280. Comme ça. Et puis, ensuite, je prendrai tout de suite la direction de PAC. Donc, je vais essayer de trouver PAC et de mettre 358. Vous allez voir ce que je vais faire. Vous comprenez certainement pas ce que je l'explique très mal. On va aller dans Prog. Euh, non, dans Lightplan, pardon. On va aller dans Fixinfo. Et ici, on va se servir de ça. Mais vous voyez qu'on a plusieurs possibilités. Donc là, on en a déjà mis une. On a quatre possibilités. Donc, on va en mettre une autre. Voilà. Ça s'appelle, donc, on a dit PAC. PAC. On va voir si ça ne le trouve. PAC. Alors, PAC. Alpha. Kilo. Voilà. Hop. Est-ce que ça me le trouve ? Oui. Alors, j'ai deux PAC. Et trois PAC. Il faut que je m'en trouve un. Alors, le plus proche, à mon avis, c'est celui-là. Donc, c'est celui-là. PAC. Donc, j'ai choisi PAC. Et je vais me choisir un radial à... On va dire un radial à 358, je crois. D'après ce que j'ai vu. On va regarder. Vous voyez, ici, j'ai 358. Eh bien, je vais essayer de trouver ce radial à 358. Alors, regardez. Je vais mettre 358. Je pense... Alors, je ne sais pas si c'est... Oui. PAC. 358. On va essayer. Je le rentre ici. Bon. Eh bien, regardez. Alors, ça ne part pas du bon côté, apparemment. Parce que là, je pars apparemment justement là où on m'a dit de ne pas aller. A mon avis, c'est dans l'autre sens qu'il faut partir. Donc, c'est l'inverse de 358. Donc, je vais changer. C'est donc... Si j'enlève 2, ça fait 100. Et je rajoute 178. Voilà. D'ailleurs, je devrais l'avoir. Bon, 178. On va le mettre. Voilà. Et là, c'est bon. Voilà. Il faudra que je parte comme ça. En fait, il va falloir que je tourne et que je revienne là. Et ensuite, une fois que je serai là, je pourrai faire mon tour comme ça. Vous voyez ? Voilà. Il faudra que je trouve cette... Je pourrai me fixe... Me trouver cette radiale là. Et prendre la radiale. Une fois que j'aurai tourné, prendre la radiale. Et ensuite, faire mon tour ici. Voilà. Comme je vais vous le montrer. C'est indiqué sur la cave. Regarde. J'espère que je suis clair là. Si je ne suis pas clair, je recommencerai. Jusqu'à ce que les gens puissent me comprendre. Alors, regardez la carte. Vous voyez ? Je vais tourner là. Et là, je vais trouver la radiale 358. Enfin, celle-là, la 178. Et quand je serai sur la 178 de Pâques, je vais remonter là. Parce que c'est dans ce sens qu'il faut le prendre. Et puis, un peu à Pâques, je vais commencer à tourner pour me remettre au 178 ici. Et quand j'arriverai à une minute à peu près, voilà, je retournerai ici pour aller au 358 et ainsi de suite. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. C'est qu'il y a quelque chose qui est très pratique. C'est qu'avec Navigraphe, que vous voyez ici, on a l'avion qui s'inscrit. Vous l'avez vu, là. Regardez l'avion. Il est là. Donc, ici, on voit l'avion. On verra. Quand on sera ici, on verra l'avion. Et donc, quand je serai ici, je vous dis une minute, mais moi, je me base là-dessus finalement. Ça va aussi bien. Ça m'évite de regarder le chrono. Et quand je serai sur la 358, qui est donc là, je ne sais plus où, là, eh bien, je reprendrai la 358, etc., etc., etc. Bon, là, d'après ce que je comprends, c'est ce que je dois faire, mais ça ne correspond pas. Alors, peut-être que je me suis trompé, là. Je vais regarder. Parce que d'après moi, vous voyez, ça, c'est le circuit que je dois faire. Donc, j'ai dû me tromper, en fait. On va revoir. Parce qu'il y a deux tours. Il y a celui-là et celui-là. Il y a celui-là et ce n'est pas celui-là. J'ai l'impression que ce n'est pas celui-là que je dois faire. J'ai l'impression que c'est plutôt celui-là. Vous voyez ? Alors, à ce moment-là, il va falloir que je trouve ce point-là. C'est U-bonne, le vore d'U-bonne. Donc, à ce moment-là, je vais tourner vers le vore d'U-bonne et je vais remplir. Alors, je vais mettre celle-là. En fait, vous voyez, je vais mettre cette radiale, la 274, là. On va essayer. Parce que c'est celle-là qu'il faudra que je rejoigne. 274. Et ici, il faudra que je commence mon tour à 5000 pieds, là. Voilà. Alors, donc, ce serait plutôt la 274 que je prenne là. Donc, je vais me mettre à 274. Vous voyez ? Comme quoi, il faut bien étudier. Alors, c'est la 274. Alors, on va voir, parce que c'est peut-être l'inverse. Là, je m'y perds toujours un peu. Si je mets la 274, ça donne quoi ? Eh bien, ce n'est pas exactement ça. Mais si, c'est bon. Voilà. Il faudra que j'aille là. C'est la 274. Et là, à UBL, il faudra que je me mette à tourner. Regarde. Non, pas à UBL. Avant. Juste là. À Ubonvore, là. C'est quoi, Ubonvore ? Donc, il faudra que je vienne ici. Ce n'est pas facile, facile. On peut trouver exactement l'endroit là où je dois aller. C'est vrai que j'ai un autre point, en fait. C'est le point Pâques, en fait. Non, c'est le point d'hélice. Mais ça, je ne sais pas. Je ne peux pas l'avoir le point d'hélice. Ça, c'est la Pâques. Je pourrais peut-être rentrer une... à partir de là, mais je ne sais pas si je le reste. C'est le point. Ce point, il s'appelle Dédis. Bon, je vais voir si je peux trouver Dédis. Ça, c'est pas grave. C'est Pâques. C'est Pâques. Je ne peux pas me servir d'un autre point. C'est Pâques. C'est Pâques. J'aurais voulu pouvoir me servir d'un autre point pour savoir exactement pour pouvoir me retrouver là. Mais bon. Je peux faire un direct. Je peux faire un direct. À mon avis, s'il y a encore marqué Dédis quelque part, là, je peux faire un direct Dédis. Regardez si on a le Dédis. C'est donc cette radiale. Là, on est d'accord. On a même pas besoin de la marquer parce qu'on la connaît. Mais c'est Dédis. Alors, je vais regarder si on l'a Dédis. Bon. C'est pas grave. Donc, on voit que notre avion avance. il va falloir réduire un peu la vue. Là, voilà. En 80. Donc, là, il faudra que je descende. Et on a dit que je descende à 2100 pieds minutes. On va essayer. J'espère que ça va marcher comme système. Alors, vous entendez l'orage. On aura vécu. Alors, c'est pour ça, je ne suis pas du tout sûr qu'on pourra acquérir un paxé. C'est pour ça que je prends de pousser des précautions. Comme je vous l'ai dit, ce matin, je n'ai pas cru. Alors, si c'est comme ce matin, eh bien, je ne pourrais pas non plus. Alors, j'avais ça, je voudrais qu'il vous voyait parce qu'il faut le voir pour le faire. Ouais, malheureusement, je ne peux plus faire tout ce que je voulais, là. J'aurais voulu mettre ici. Eh bien, je peux mettre quand même. Alors, et si je faisais comme ça ? On va voir, regardez. Pour trouver ce point, puisque j'ai un vore, là, je peux dire que ce point, il est à un certain nombre de nautiques, là. Est-ce qu'on peut le trouver, ce nombre de nautiques qui est là ? Si je pouvais le trouver, ça m'arrangerait bien. Sous-titrage Société Radioest. ... ... ... ... ... Alors ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, 40.7... ... 51... ... C'est de là, là, je suppose... ... 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 Ok, en fait c'est l'arc ça, et voilà l'arc qu'on va faire, il est là, hop, voilà l'arc, et voilà le retour, on n'arrivait pas à le causer, mais depuis ce matin ça s'est peut-être amélioré, moi j'espère, au niveau de la surface, mais bon c'est propre. Donc je vais repasser en blanc, en arc pardon, et je vais repasser à moins, donc ça va ouvrir, vous voyez que là, c'est bientôt là qu'il va falloir que je commence à descendre. Donc on a dit que je devais descendre à 6000 pieds, à 2000 pieds minute. Bon alors je ne les ai pas détachés du coup les gars, je les ai détachés un peu, avant l'arrivée. Donc je suis à 20 nautiques de Passat. Et à 40 nautiques, à 60 nautiques de l'endroit où je vais commencer ma descente. C'est quand même plus sport, hein, par ce temps-là. Bon là il y a une trouée. Regardez. Ah ouais, il y a une trouée, peut-être que ça s'améliore. Ah j'en sais rien, ça prend l'air quand même. Ça a bien bouché. Oui, alors là je vais faire quelque chose, parce que je crois que c'est à givre. Je vais quand même mettre les dentilles. Parce qu'on ne me prévient pas, mais je trouve qu'il y a beaucoup de givre. Ah c'est valieux. Enfin bon, il n'y en a pas trop trop. Mais quand même, c'est bien vu, vous voyez là. Il n'y en a pas trop trop ici. Allez, pour 50 nautiques. Oh là là, c'est impressionnant ces nuages. Alors on va voir. Regardez ça. Je vais quand même essayer de voir ça en passager. Ah oui, il y a du vieux. Ouais. Bon. Donc 40 nautiques. On descend. Donc là. Je vais quand même mettre les pertes là. Je vais quand même mettre les pertes là. Bon. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? 1.6, oui. Et 2 degrés? 1.6 2.22 Voilà, là, je suis. Vitesse d'approche, 134. Donc, il nous reste... 20... 20, ça nautique. On va regarder juste un petit peu la carte encore avant d'arriver. Donc, peut-être 3500, 2300. Ah, il doit être bien nautique, là. Ça, c'est la meilleure, quoi. Oh, là, là. Il nous reste... 10... 15... Et 11... Allez 2023... C'est l'autre worked... 6... 17... 1... 9... 11... C'est l'autre, au bord. 10 nautiques 6 000 et moins 20 6 000 et moins 20 7 000 et moins 20 C'est parti. C'est beau les couleurs, très beau, on va regarder l'extérieur, ouais, belle couleur. C'est parti. 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 Et hai. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ça m'étonnerait que j'arrivais à tirer, ça va être très très difficile, voilà je suis arrivé à 6000 pieds, là je suis dans le noir, le brouillard complet, là j'ai jamais vu ça, la première fois que je vois ça, bon il va falloir descendre ensuite à 3500 pieds, donc dans Osnotic il faut que je me règle sur 3500, et il faudrait descendre, il faudrait ralentir sérieusement, je vais activer la post-approche très bientôt, je vais activer la post-approche j'ai envie de l'activer maintenant d'ailleurs on va théoriquement baisser la vitesse je ne sais pas ce que c'est que ce rond vert là, ça m'énerve ce rond vert là, je ne sais pas ce que c'est on va mettre un cron de volet, on va mettre un deuxième cron de volet bientôt, je n'ai pas intérêt à aller trop vite toi c'est.. c'est l'ضête c'est propre tu… voici ... Et voilà, voilà comment ça merdouille. Voilà, 3500, je vais me réveiller vers le haut là, ok. Là, je ne sais pas pourquoi il y a ça. Il y a deux choses que je comprends. On va voir si on va en mettre en plus gros, si on peut voir mieux. Je ne vois rien. Donc là, j'ai pris la même direction déjà. Il y a le tir, il y a Vimant. Et il y a deux points l'un sur l'autre, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est Vimant et CFM, je ne sais pas pourquoi. Et CF15, c'est les deux mêmes. Il y a sans doute que j'en enlève un. J'ai envie d'en enlever un, mais je ne sais pas. CF15, j'ai envie de le désigner. C'est une sorte de pire. Si je l'enlève, qu'est-ce que ça va faire ? Je ne vois pas, c'est 15. Je pense que ça va mal se passer. Vu le temps qu'il fait, ça ne va pas être très guère. Donc là, on va mettre encore un cran de volet. J'ai deux cran de volet là. Je vais en mettre un troisième. Ah, il faut que j'allume mes ILS là. Ah, il faut que j'allume mes ILS là. Ah, il faut que j'allume mes ILS là. Ah, la fin de volet là. Je ne sais pas, c'est la fin du tout. J'ai pas travaillé en face. J'ai pas assigned. D'autres enceintes. J'en vais respecter à l'histoire de toe. A la fin de volet … Du cooling. Și je suis à la fin de volet. Je ne suis pas rassuré. Il me reste encore un cran à mettre. Là, je pense que je ne vais pas pouvoir mettre, c'est impossible. C'est trop son. Je vais me mettre à 2300 maintenant. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de me loquer comme il faut. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Je suis en pleine expectative. Je ne sais pas ce qui va se passer. Regardez, j'ai deux points. Bon, il y en a un apparemment. On va vérifier ça. Donc, je descends. Je me loque. Voilà. Je loque. Hop. Ça ne veut pas loquer. Ça y est. Loquer. Et maintenant, il faut que je descende à 2300. On voit un peu quand même par rapport à ce matin, c'est mieux quand même. On voit un peu. Alors, si j'ai de la chance. Mais alors, c'est la nuit. Alors, si j'ai de la chance. Donc, allez, il faut que je prévienne que j'atterris, là. On voit un peu. Flight attendants, please prepare for landing. Ok? oudre je vois la piste bon écoutez ce matin c'était tout là on ne voyait rien ce matin c'est génial regardez les éclairs génial alors là c'est vraiment je vis ici bon je ne sais pas comment ça va se terminer mais là cool ok je ne vois vraiment pas beaucoup la piste mais on va la voir je vois vaguement les papilles là pour l'instant je suis bien au niveau du papille je ne sais pas si je suis centré ou pas par contre mais au niveau du papille au niveau de la descente ça va par contre je ne vois pas si je suis bien loqué c'est dommage je n'ai pas enregistré j'aurais dû c'est dommage 500 500 400 100 above 300 minimum 200 je suis un peu haut 100 50 40 30 20 10 5 30 il faut que je sorte pourquoi pas pourquoi pas de sortie là il n'y a pas de sortie bon il n'y a pas de sortie là il faut aller jusqu'au bout j'ai loupé la sortie la première et là je n'en vois pas tant pis je vais aller jusqu'au bout je vois rien je vois rien je vois rien est-ce qu'il y a une sortie non j'ai rien compris elle est où la sortie elle est où la sortie je ne vois pas comment on peut sortir peut-être plus loin là peut-être plus loin là on va voir que l'on va voir la sortie n'est-ce qu'il y a les plus y'a ça va quoi ça va un il y a ... ... Bon, je n'arrive pas à comprendre, je ne vois rien. ... 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